Du 7 au 11 février prochain se tiendra à la 11e semaine des régions sous la thématique « La vraie vie de région par du vrai monde en région ». Il s'agit d'un événement visant à attirer les jeunes professionnels en dehors des grands centres urbains. C'est pour faire connaître les régions du Québec à tous les jeunes de 18 à 35 ans qualifiés pour les aider à venir habiter en région. C'est vraiment une semaine axée sur plusieurs activités. La semaine des régions propose habituellement une panoplie d'activités en présentiel, mais considérant la situation sanitaire, la formule sera virtuelle. Nous avons le mercredi 9 février une conférence pour les employeurs qui a su thème « Votre organisation est-elle attractive pour les jeunes talents ? » C'est comme une formation, une conférence formation. On a également une activité qui va avoir lieu le samedi 12 février à 18h30, « L'amour est en Montérégie ». Donc, le concept est un peu basé sur « L'amour est dans le pré », mais on a fait « L'amour est en Montérégie » dans le fond pour des gens qui sont soit en Montérégie ou qui aimeraient y habiter. Puis, il va y avoir différentes activités dans le cadre de cette soirée-là pour les gens qui peuvent peut-être, on ne sait jamais, trouver l'amour, l'amitié, peu importe. Donc, c'est un beau concept qu'on a mis sur pied. Il va y avoir également des activités plus locales, donc à Bois-Arnois-Salaberry et dans le Haut-Saint-Laurent. Ça peut être pour les emplois, à Bois-Arnois-Salaberry ou les portraits des territoires. Il va y avoir aussi des témoignages de gens qui ont déjà migré sur le territoire. La semaine des régions existe parce qu'il y a un réel besoin. Les jeunes professionnels n'ont pas toujours le réflexe de s'intéresser aux zones plus rurales ou éloignées pour s'établir. L'attraction des jeunes n'est pas toujours évidente pour les régions. C'est pour ça qu'on est plus de 80 agents à travers la province qui représentons chacun un territoire de 15 régions différentes afin d'attirer les jeunes, de les intégrer dans les régions et surtout favoriser la rétention des jeunes dans les régions parce qu'on ne se le cachera pas, il y a des régions où la population est vieillissante et il y a beaucoup de manque de main-d'oeuvre et on a besoin de gens, de familles, de jeunes pour venir prendre la relève également. Donc, on travaille fort chez Place aux jeunes en région pour justement trouver cette relève-là qui va venir dans les régions. Bien que les différents organismes Place aux jeunes en région ne soient pas en compétition, il n'en demeure pas moins que certaines régions attirent davantage les jeunes professionnels. La Montérégie doit donc tirer son épingle du jeu, elle qui est encore trop méconnue selon Marie-Hélène Daigle. C'est certain que le Haut-Saint-Laurent, au Bornois-Salaberry, c'est des endroits qui sont connus par les résidents, mais si on parle de gens vivant à l'extérieur, c'est des territoires un peu moins connus, donc on travaille fort à mettre de l'avant les attraits qu'il y a sur chacun des territoires. La Montérégie attire quand même des jeunes, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à faire connaître la Montérégie aux gens. Je crois que c'est vraiment une région très diversifiée, très grande, donc la Montérégie gagne à être connue. C'est pour ça que nous, on a une agente régionale cette année pour vraiment mettre la Montérégie en valeur, pour faire connaître la Montérégie, les avantages. On est tout proche de la ville, comme on peut être tout près de la campagne, donc on est vraiment bien situés. Pour en savoir plus sur la Semaine des régions, visitez les pages Facebook et les sites Internet des organismes Place aux jeunes en région. Et vous serez mis au courant de toutes les activités qui vont être réalisées. si vous voulez participer également, c'est un bon moyen aussi d'entrer en communication avec nous. Si vous avez des questions, peu importe, nous, on est là pour y répondre.